Bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver dans mon incroyable histoire. Coucou, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans mon incroyable histoire. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Tout de suite de nouvelles histoires, des personnages étonnants, comme vous n'en avez jamais vu. Sommaire. On est à peu près à 10 km de Nantes et on a rendez-vous avec Philippe Gillet, comme un gilet. C'est un gars qui a une incroyable histoire, une incroyable vie. C'est un gars un petit peu spécial, il partage sa vie avec des petites bébêtes capables d'avaler des chèvres en 10 secondes. Rien que ça, ça veut dire ce qu'il ferait avec un animateur. En tout cas, il a une incroyable histoire et il a une incroyable vie. On y va, c'est juste par là, on arrive. Gator, viens là, viens mon gator. Viens mon gator, viens là. Allez, on va se laver mon coco. Tu ne vas pas me sauter dessus là, tu es parti pour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oula ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On fait son cinéma. On se calme. Oh, oh, oh. En faisant ce bruit, j'ai répondu au même bruit. Ça veut dire que ça va, ce n'est pas pour manger, c'était pour discuter. Allez, viens là, viens. Viens. Il est plus... Il est plus... Il est plus coriace que l'autre, non ? Oh non. Nicolas n'est pas rassuré. L'animal est troublé par l'animateur et l'équipe de tournage. Ce n'est pas bon, hein ? Ben non, on se méfie. Allez, viens là, viens ici. Viens ici. Je vais vous présenter Frédéric, un ancien commando de marine, 36 ans, bon gaillard, chose du 46, qui a décidé de franchir le pas et de se lancer dans le monde de l'onglerie, l'onglerie. Et oui, encore une histoire assez incroyable. Ancien militaire, Frédéric a appartenu au commando marine, un commando aux missions extrêmes. Les armes n'ont plus de secret pour lui, la peur a été sa compagne. À l'âge de 20 ans, donc moi, je suis parti de chez moi. J'avais besoin d'évasion. Donc en fait, j'ai décidé de m'engager. Les extrêmes, voilà ce qui définit cet homme. Et il va radicalement changer d'univers. Je suis vraiment passé à autre chose. Je me suis mis en fait dans la manucure. Et voici l'ancien commando, aujourd'hui reconverti dans un métier pour le moins féminin. Alors là, on est en fait dans mon institut pour ongles et mon centre de formation. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dominique. La semaine, il est charpentier couvreur. Mais quand arrive le vendredi soir, il devient Jim, un vrai cow-boy entre Lucky Luke et Charlinghals. Nous ne sommes pas à l'ouest du Rio Grande, mais à Bergerac, en Dordogne. Regardez, c'est par là que ça se passe. Cow-boy. Dominique Emart est charpentier et passionné de western. Il a carrément recréé un village de cow-boy dans son jardin. Bienvenue dans mon ranch. Ce rêve, Jim et ses amis le réalisent chaque fin de semaine. Comme Nicolas, il s'amuse à retrouver l'atmosphère des films le western. Tout est une réplique des cow-boys et chacun en profite pour incarner un rôle. Comme dans chaque western, tout se termine par un duel. La vraie séquence de fin. C'est une incroyable histoire que celle de Jean-Yves Le Meur, 41 ans, qui a su transformer son handicap en un atout. Il a perdu l'usage de ses deux jambes. Aujourd'hui, il est devenu un athlète accompli. Vous allez le voir, c'est une incroyable histoire et une énorme leçon de vie. Ce skieur qui dévale la pente, bien calé dans son bob, est l'un des meilleurs français évoluant en ski dit assis. Il s'appelle Jean-Yves Le Meur et pratique la compétition handisport à haut niveau depuis bientôt 10 ans. L'arrivée de Jean-Yves, filmé par ses camarades au sommet du Mont-Blanc, est un moment d'une très forte intensité. À la fin, là-haut, j'avais quand même la prothèse qui me faisait mal, la petite prothèse sous le genou. Et du coup, là-haut, je l'ai enlevée pour me reposer aussi. Et aussi, voilà, pour ma fameuse prothèse. Derrière moi, des chevaux camargués. Jusque-là, tout va bien, c'est normal. Nous sommes en Camargue. Nous allons ensemble faire la connaissance de Benjamin. Benjamin est raseuteur. Alors pour vous, ça ne veut peut-être rien dire, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Marrant, ça me rappelle une chanson, ça. Benjamin Villard, 26 ans, c'est l'une des stars françaises de la course camarguèse. Son métier, raseuteur. Ce sport pratiqué dans le sud de la France consiste à retirer des trophées sur la tête des taureaux sans mise à mort. Passionné et respectueux, il passe de longues heures dans les marées camarguais auprès des taureaux. C'est ici que sont élevés les taureaux qui viendront défier les raseuteurs. Moi, c'est l'estuaire de la Gironde. Nous allons maintenant partir à Couquec, retrouver Fabrice, qui est maçon la journée et transformiste le soir. C'est encore une fois une incroyable histoire. Allez, venez. Je suis maçon, mon grand-père était maçon, mon arrière-grand-père était maçon. Ah, d'accord. Ah oui, tout le monde était maçon dans la famille. Et après, t'as bifurqué. Il y a eu deux voix. Ben oui. Et oui, Fabrice, c'est maçon le jour et Dalida la nuit. Du moment que tu mélangeais pas les deux activités, t'allais pas sur scène en maçon ou t'allais pas en jupe sur les sentiers. Ça pourra m'arriver même dans quelques années quand on réalisait, il meurt. Oui, c'est ça. Fais gaffe quand même. Si vous êtes avec nous, c'est pour découvrir d'incroyables histoires. Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce qu'on a ça en magasin. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501